Musique Bonjour, bienvenue dans l'environnement de GIMP. Dans cette capsule, nous allons vous présenter les outils de sélection. Il en existe plusieurs qui sont bien pensés. Les outils de sélection rectangulaire et en ellipse. En cliquant sur un point et en maintenant cliquer avec votre souris, vous pouvez déplacer votre souris pour aller chercher l'élément à sélectionner. A tout moment, vous pouvez modifier votre rectangle de sélection en cliquant dans un coin de votre rectangle de sélection et en déplaçant avec votre souris. Si vous ne voulez plus cette sélection, tout simplement cliquez en dehors de la zone de l'image et cela va désélectionner votre image. La même chose pour l'ellipse. Donc, en cliquant, vous allez pouvoir aussi modifier votre sélection. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez les options de l'outil. Vous allez pouvoir adoucir les bords. Vous allez pouvoir aussi étendre depuis le centre. Vous allez pouvoir aussi fixer des proportions en largeur, en hauteur. Les plus utilisées étant le pixel, le pourcentage, le pouce, le millimètre et le point. Vous pouvez aussi contraindre votre sélection à une forme parfaite. Si je veux avoir une forme parfaite, comme un carré, je vais utiliser l'outil rectangulaire. Je vais cliquer et tenir la touche majuscule enfoncée. J'aurai ainsi un carré. Si je veux un cercle parfait, je choisis l'ellipse. Je clique, j'appuie ensuite sur la touche majuscule. Et là, je vais contraindre ma sélection à un cercle. Vous avez ensuite la sélection du lasso. Je vais tracer mon chemin. C'est comme un outil de tracé à la main levée. Si je veux réunir ma forme, il s'agit d'appuyer sur la touche entrée. Et cela va fermer ma forme de sélection. Si je clique plusieurs fois sans maintenir la souris cliquée, je vais avoir un tracé en polygone de cette façon. Petite particularité dans GIMP, si je veux désélectionner ma forme, il va falloir que je passe dans un outil de sélection soit du carré, soit d'ellipse et cliquer à l'extérieur de mon image. Vous avez ensuite les outils de sélection contiguë et l'outil de sélection par couleur. Ce sont en fait deux outils de baguette magique. Le premier, l'outil de sélection contiguë. Je choisis un seuil entre 0 et 256, par exemple ici 30, et il va sélectionner les 30 valeurs les plus proches qui sont autour de mon élément de sélection. Donc je clique ici dans le bleu et il aura sélectionné les 30 valeurs. En diminuant un seuil que je peux taper ici aussi de 15 et que je sélectionne, on voit ici que la sélection est moins grande puisque le bleu qui est ici dépasse la tolérance de 15 que j'avais donnée. Vous remarquerez que l'intérieur ici n'a pas été sélectionné. Je peux très bien l'ajouter en appuyant sur la touche majuscule et venir sélectionner les différents points de mon image. Une manière beaucoup plus pratique, la sélection des régions de couleurs similaires. Avec mon seuil de 15, si je clique sur mon bleu, il va sélectionner les 15 valeurs les plus proches du pixel que j'ai sélectionné, mais partout dans l'image. Ce n'est pas forcément contigu. C'est un petit peu plus long parce qu'il analyse tous les points de l'image. On le voit ici, il a sélectionné aussi bien en bas de l'image qu'en haut, dans le dessin que forme la queue du singe, il a été sélectionné les 15 pixels les plus proches que celui que j'avais sélectionné. Les ciseaux intelligents, vous pouvez avoir une sélection plus précise qui va tenir compte de la forme sélectionnée. Par exemple, si je veux sélectionner de ce rocher, je pourrais très bien zoomer dans mon image, prendre le polygone, le tracer à la main levée et aller chercher ma forme. Je ne serais pas vraiment précise dans ce cas-ci. Avec les ciseaux intelligents, pour peu que votre image soit un petit peu contrastée, il va venir chercher directement la forme grâce au contraste de couleurs. Il va pouvoir être plus précis dans la sélection. Moi, j'ai juste des points à sélectionner, comme ceci par exemple, et il va lui-même interpréter le chemin à effectuer. Tant que je n'ai rien sélectionné et que j'ai juste des points, je vais pouvoir modifier ces points. Je vais pouvoir ici affiner en appuyant sur Alt, je vais pouvoir déplacer mon point pour que le chemin se fasse de façon plus précise. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire ma sélection. Il s'agit de cliquer au centre de mon tracé et là, j'ai ma sélection. Les ciseaux intelligents sont très pratiques pour détourer des formes un petit peu complexes, mais qui sont contrastées les unes par rapport aux autres. Vous avez aussi l'outil chemin. Donc, en autre outil de sélection, vous pouvez très bien sélectionner à l'aide de courbes de Béziers. Si vous connaissez Illustrator ou Inkscape, vous êtes peut-être familier avec ce processus. C'est en fait un dessin vectoriel et vous allez pouvoir, en appuyant aussi sur Enter, avoir votre forme, que vous pouvez aussi déplacer après pour reprendre votre sélection. Toutes mes sélections vont s'ajouter les unes par-dessus les autres. Voilà pour les principaux outils de sélection.